Musique Bonjour à toutes, aujourd'hui nous faisons une vidéo haul pour ma sortie à Nose et juste après je ferai une vidéo haul pour Action puisque j'y suis allée juste après. Donc j'ai d'abord pris une fleur comme ceci, elles étaient à 99 centimes et moi je peux les démonter une par une pour les coller sur mes cartes ou surtout de créa quand je fais des cascades de fleurs en remettant un strass ou une demi-perle au milieu et vu le nombre de fleurs qu'il y a dessus, moi j'ai trouvé ça sympathique. La couleur est très pâle mais en mariant avec des couleurs de rose voire même des bleus ça ira parfaitement. Voilà, ensuite j'ai repris, enfin j'ai repris, j'ai pris pardon, ce qu'on a vu sur pas mal de haul déjà, les petits sachets baby comme ça. Donc les sachets ils sont comme ça, donc il y en a 6 à l'intérieur. Oui, 6, on va les sortir, 2, 4, 6, oui il y en a 6 et moi je vais les démonter parce que moi j'ai pas besoin d'un petit sac comme ça, ça va me faire 12 petits bavoires pour faire des créations en fait. Donc je les ai pris en bleu et j'ai pris les mêmes en rose. Donc au même prix, 45 centimes le sachet, dans le bon sens, 45 centimes le sachet. Donc pour 12 créations c'est pas mal. J'ai repris à 99 centimes les cœurs, enfin c'est une guirlande de cœurs en tissu lin recouvert de papier à l'arrière, voilà. J'avais le sac qui bougeait. Donc à l'intérieur, j'avais compté la dernière fois, il y en a 18 à l'intérieur, voilà. Il était 99 centimes. Celui-ci c'est une guirlande de fagnons, donc craft, avec des fagnons en cardstock noir à 1,60€, plus de la ficelle. Ah, je sais pas ce que c'est. On va ouvrir, on verra bien. Ah, c'est le petit... Non, c'est de la craie pour écrire dessus. C'est un bâton de craie, donc ça c'est pas très utile. Ça je vais pas le garder. Et en fait c'est du cardstock, oui c'est pour écrire à la craie, donc c'est parfait. Mais bon, hop, c'est parfait. Alors lui, ce que je vous ai dit, le prix, il était 1,60€. Ensuite, j'ai pris un Dyes comme ceci. Le rendu ça donne ça. Et moi je le trouve superbe. C'était un peu plus cher, mais bon, 2,99€. C'est de la marque... Crafty's by Sue Wilson. Creative. Il y a l'étiquette dessus, forcément. Non, bah les étiquettes, on peut pas les envier. Alors par contre, ils disent qu'il y en a 3. Donc je pense qu'il y a celui de bordure ici, celui du tour, et celui de l'intérieur. Ouais, c'est ça. La bordure, le tour, et l'intérieur. Donc ça permet de faire plusieurs variations des déco. Ensuite, j'ai repris un sachet de ruban à 1,50€. Mais là, c'est vraiment Noël. Enfin, c'est vraiment Noël. Ils font vraiment Noël, c'est exactement. Donc, il y a du doudou comme ça d'un côté, en ruban. Un peu guirlande. Du ruban, enfin de la ficelle du moins. Celui-là, j'ai fait voir. De la ficelle un peu plus fine. De la dentelle rouge. Du lacet vert. Celui-là qui est un peu spécial, mais bon. Voilà, quoi. Du ruban rouge avec des points verts. Du ruban vert. Et je crois que j'ai tout fait. Ah non, je n'ai pas fait voir là. Il y a un peu de twin vert et blanche. Donc voilà. Ça, je vous ai dit, c'était 1,50€. Ensuite, j'ai repris un kit de bijoux. Ça s'appelle Océan. Donc, on reprend d'elle. Donc, pareil. Je vous avais fait voir la première fois à l'intérieur. Excusez-moi, du bruit. Donc, voilà, j'ai tout sorti. Donc, à l'intérieur, il y a des grosses perles et des perles rondes comme ceci. Il y a encore des tiges avec tête ronde. Il y a des perles noires. Des perles dorées. De la chaînette. Des grosses perles. Alors, celles-ci, elles sont rondes. Celles-ci, elles sont plates. Celles-ci, elles sont... Vous voyez la taille ? Elles sont plates. Et elles sont en deux couleurs. Et celles-ci, elles sont rondes. Donc, voilà. Et elles sont très, très jolies. Donc, pareil, pour faire des bijoux d'albums, que je ne les casse pas, quand même. Voilà. J'ai pris des stickers en 3D, en forme d'appareil photo, à 59 centimes les 8. Vous voyez, 3D. Ils sont superbes. J'adore. J'ai pris aussi des stickers 3D. Là, c'est plus sur le voyage. Donc, on a Paris. On a... Alors là, ça fait des arènes. Donc, c'est soit le Coliseum de Rome, soit les arènes. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Non, ils ne sont pas du tout comme ça. Des valises, des appareils photos, le vélo. Un autre vélo. Une petite flèche. Donc, voilà. Ils étaient à 59 centimes également. J'ai pris... Alors, ça, c'est une tour Eiffel à monter en 3D, en 16 pièces. On peut la peindre après. Donc, voilà. À 1,99 €. Et dans la même série... Je la retrouve... Qui a piqué mon deuxième numéro. Je cogne le nez de ma fille en passant. J'ai la statue de la liberté. Donc, au départ, c'est comme ça. Et quand on peint, c'est comme ça. Voilà. Tout est en morceaux. Et là, il y a 12 pièces à monter. Voilà. Ensuite, j'ai pris les petits bambis en pendentif. Alors, je ne vous ai pas dit les puzzles 3D. Là, ils étaient à 1,99 €. Les bambis sont à 79 centimes. J'ai pris des tampons. Alors, c'est Inka d'Inkado. C'est des... Alors, ils appellent ça étampes adhésives. Il y a 4 pièces. Trèfle, coffre, pique et carreau à 59 centimes. Ça, c'est un sac. C'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Un paquet de cartes. Elles font 10,1 sur 15,2. Et à l'intérieur... Donc, les cartes sont recto verso. Le papier n'est pas très épais. Et vous voyez, elles sont... Moi, je les trouve assez sympathiques, en fait. Ça fait un peu... On va mettre dans un junk, en fait. Pas un junk, hein, pardon. Un bullet journal. Donc, voilà. Il y a tous ces modèles-là. Et le paquet était à 59 centimes. Il y avait d'autres modèles. Enfin, il y avait un autre modèle. Mais tous les autres paquets de l'autre modèle étaient tous ouverts et déballés dans le rayon. Donc, voilà. Celui-ci, ce sont des cadres en carton bois ou bois. Qu'est-ce qui est écrit ? C'est du bois. Donc, je n'avais pas cette forme-là. Il y en a 12 dedans. Ils sont à 79 centimes. En couleurs. Donc, il y a des bleus, des violets et des verts. Ça peut être sympa dans un album pour encadrer un élément en particulier ou dans une carte pour faire un shaker. Donc, ensuite, j'ai pris ce die-ci que je trouve magnifique. La découpe, ça donne ça. Il était à 3,99. Donc, c'est Creative Expressions. C'est encore un Craftedice by Sue Wilson. La taille, quand même, si je peux vous la trouver. Est-ce que c'est écrit dessus ? Non, ce n'est pas écrit. Je passe devant. Excusez-moi. Je vais craper ma petite règle pour mesurer. Il fait 10 par 13. Donc, voilà. Je n'avais pas assez de dice, en fait. Donc, j'ai trouvé cette collection de Fairy Tales de Dovecraft. Donc, c'est du papier. Vous avez tous les papiers qui sont ici. Je vous les fais voir rapidement. Voilà. Ils sont magnifiques. J'ai vu que dans certaines boutiques, il y en avait encore. Ils étaient beaucoup plus chers que ça. Donc, je n'ai pas hésité. Je les ai pris. Donc, voilà. Et dedans, il y en a... Il y en a 36. Il y a 3 feuilles de chaque motif. Donc, 12 motifs. Ils font tous 8 par 8 inch. Ce qui veut dire 20,5 par 20,5. 180 grammes par mètre carré. 150 grammes. Donc, c'est déjà pas mal. Et ils disent qu'il y en a qui ont des paillettes. Donc, du glitter. Et les autres... Attendez, parce que moi, l'anglais, c'est pas... Oui, c'est ça. Il y en a qui sont perlés. En fait, ils sont brillants. Le papier n'est pas glacé. Mais vous voyez, il est un peu comme une perle. C'est nacré, en fait. Donc, voilà. C'est ça, il est correct. Ensuite, j'ai repris des oeufs comme ça. Donc, il y a 3 éléments à l'intérieur. Mais c'est pour faire un oeuf en 3D. C'est pour mon boulot. Donc, normalement, il y en a 3 écamplaires. Donc, pareil. C'est les mêmes. Ils étaient à 79 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai pris des paquets comme ça. 1,50 €. Donc, il y a de la twine ici. Et à l'intérieur... Je vais prendre les ciseaux. Donc, à l'intérieur, vous avez des stickers. Oui. Des dice cuts. Des dice cuts pour faire des pochettes. Ils sont superbes. Les papiers sont vraiment magnifiques. Vraiment, oui. Là, c'est pour faire des tags. Des mini tags. Des fanions. Donc, voilà. Vous avez à l'intérieur tout ce qui est sur les images là. Et dans celui-ci, c'est un peu plus été. Un peu plus acidulé au niveau des couleurs. Et ceux-là, ils étaient 1,50 €. Donc, pareil, la twine n'est pas de la même couleur. 1,50 € chaque. Ensuite, j'ai pris aussi des tampons un peu géométriques à 59 centimes. Il y en a 4. Voilà. J'ai pris des stickers 3D en forme de ballon à 59 centimes. J'en ai pris deux paquets. Des paper clips ronds. Alors là, c'est des montagnes avec... Je ne sais pas ce que c'est devant. Avec la mer déchaînée devant. Je ne sais pas trop. Là, des nuages. Moi, je les trouve superbes. 79 centimes. Là, j'avais un deuxième paquet avec les appareils photos. Ensuite, les paper clips. J'en ai d'autres avec des nuages marqués Hello dessus. Au même prix, à 79 centimes. Des stickers 3D sur le thème de l'océan. Alors là, ceux-là, ils sont juste magnifiques. Regardez cette tortue. Je ne sais pas si Lulu Scrap, elle va passer par là. Mais alors, elle qui aime les tortues. Elle en avait eu, mais c'était dans une collection d'une belle marque de papier. Et il y avait plein de tortues sur cette collection. C'était magnifique. Donc voilà. À 59 centimes. Là, à 79 centimes, ce sont comme des pellicules photos. Donc c'est l'Adeda, la marque. Apparemment, elles sont adhésives. Il y en a quatre dedans. Donc voilà. Je vais faire en mon sens là, vous les verrez mieux. Ensuite, ça, c'est les oeufs que j'ai pris tout à l'heure. On continue. Des pinces. Donc j'en ai des pinces. Mais celles-là, je les ai trouvées mignonnes. C'est tout. C'est 1,50€. C'est le coup de cœur de la journée. Les fagnons en triangle, donc à 99 centimes, pareil, en tissu lard et papier au dos. Les mêmes, mais en forme de fagnon, comme ceci. J'ai pris ceci. Alors, c'est un couple de mariés. C'était à 99 centimes. Il y a dedans... Encore une fois, l'étiquette est dessus. Il y a six pages. Mais moi, ce que j'ai vu, à 99 centimes, j'ai déjà rien que les anneaux là. Quand on voit le prix que c'est dans le commerce, ben voilà. Donc j'en ai pris deux. Et puis, les personnages de Coupe de mariée me serviront pour d'autres créations. J'ai pris également, chez Dovecraft, ce bloc de papier là. Il y a 24 pages, 3 pages de chaque modèle. Mais dedans, il y a des die-cut en fait. Ce n'est pas du papier. Vous voyez ? Et ils sont superbes, quoi. C'est basé sur anniversaire. Voilà, ils sont superbes. Donc là, c'est Dovecraft et c'est Make a Wish. J'ai pris également, chez Dovecraft également, le Secret Garden. Donc voilà, les papiers, c'est tous ceux qui sont là. C'est spécial jardin. Il y a les bottes, l'arrosoir, les animaux, enfin les animaux, les oiseaux, les fleurs et les fourches. Vous voyez, avec les bottes, les arrosoirs, regardez ce que ça donne. Si ce n'est pas magnifique. C'est celui-là qui m'a... Il était à 2,99 comme l'autre. Non, l'autre, il était à 1,99, pardon. Et j'ai pris ça, pareil, de la série Fairy Tales. C'est du papier glitter. Or, rose et argent à 1,20€. Il y en a 6, donc il doit y en avoir 2 de chaque couleur. Et je les ai trouvés. C'est en format A5. Je les ai trouvés superbes. On a fini ? On a vidé le sac. Donc, c'était tout pour Nose. Je vous fais la vidéo de ma visite chez Action juste après. Et donc, je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501